Une nouvelle petite rencontre avec des acteurs, des participants de cette mission économique ici à South by Southwest, Austin au Texas. Jean, Stéphane, vous faites partie de ces start-up, de ces boîtes qui sont arrivées dans cette mission, avec un stand d'ailleurs dans le Convention Center, double impact, on va en parler juste après. C'était important pour vous de participer à cette mission ? C'était un truc, vous vous êtes dit, là il faut qu'on y soit ? Ouais, on se l'est dit. Et une fois arrivé, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on s'est rendu compte que c'était un bon choix. C'est absolument dingue ce qu'on découvre ici. Donc nous, on va en parler après avec toi, mais on est actifs dans la blockchain, le Web3, les NFT. Chez nous, ça reste quand même encore relativement peu répandu, il y a du boulot. Ici, on parle que de ça. C'est incroyable à tous les coins de rue, une société sur deux est là pour ça. Je ne vais pas dire qu'ils en parlent déjà au passé, mais c'est presque ça. C'est vraiment dingue. Et donc, on a fait des rencontres incroyables. Donc, ouais, on s'est dit qu'il fallait venir. Et maintenant, on est là, c'est une bonne pioche. On a vraiment bien fait d'être là. Avocat ? Oui, je suis avocat. Comment est-ce qu'on arrive à monter un projet dans la blockchain quand on est avocat ? Ouais, là, j'avoue que le lien est quand même pas si évident parce qu'en plus, je suis actif essentiellement en droit de la circulation routière, en indemnisation de dommages, des choses comme ça. Donc, pas du tout en droit des nouvelles technologies et pas encore, je vais dire, en IP. Non, c'est plutôt le ressenti qu'il y a un momentum, là, pour le moment, autour de la blockchain. Ça fait quelques années quand même qu'on s'y intéresse avec Stéphane. On avait notamment, il y a 3-4 ans, avec DeFactory, réfléchi à des applications qu'on pourrait trouver avec la blockchain, notamment pour ce qui me concerne dans le secteur juridique. Ce qui est assez chouette, c'est de se rendre compte que les use cases auxquelles on avait réfléchi à l'époque, en fait, ils sortent là, maintenant. C'est là, maintenant, 2020, 2021, que ça commence vraiment à ressembler à quelque chose. Et donc, ouais, on a réfléchi à un projet qui vise plutôt le secteur artistique. Et c'est vrai qu'au départ, ça n'a pas un lien évident avec mon métier, mais on se rend quand même compte que le juridique ressurgit quand même beaucoup. Toutes les notions de propriété intellectuelle, droit d'auteur, ce genre de choses, c'est hyper présent. Ce qui est assez excitant, je ne sais pas si pour tout le monde, le juridique peut paraître excitant, mais en tout cas, moi, j'y vois quand même quelque chose, c'est que ce sont de nouveaux problèmes. C'est vraiment de nouvelles questions qui se posent. La régulation n'est pas encore là. Et qui dit problème, dit début de solution. Donc, potentiellement business. Voilà. Enfin, ici, c'est vraiment en interne par rapport à un autre projet. Mais du coup, c'est super intéressant à construire. On va reparler, on va reparler évidemment de double impact. Stéphane, toi, tu as un long passé d'entrepreneur. C'est ça, oui. On s'est connu dans plein de vies différentes. Tout à fait, oui. Je me souviens, il y a dix ans avec Nestup notamment. Avec Nestup, tout à fait, oui. Voilà. Toi, comment tu t'es amené, j'imagine que vous étiez pot déjà avant et puis que tout ça, ça a percolé aussi. Comment tu t'es dit, là, il y a un coup, il y a un truc à faire avec la blockchain, avec ce genre de choses. Tout à fait. Donc, nous, c'est connu parce qu'on a fait une campagne politique ensemble. Ah, voilà. On avait dit qu'on ne le disait pas. Mais on ne dira pas quelle partie. On ne gagne pas. On gagne une fois sur deux seulement. Donc, du coup, oui, donc, ça fait quand même quatre, cinq ans qu'on parle ensemble de la blockchain et de l'impact. Moi, j'avais créé Enermine avec l'aide de mon épouse et un collègue sur du minage à partir de sources de photovoltaïque et turbines à eau. Donc, ça a très, très bien marché au moment où ça montait il y a trois ans. Et puis, le marché s'est crashé une première fois et du coup, ça avait l'air de la Ponzi. Donc, on a vite fait marche arrière. Mais alors, la partie NFT est très sympa. Là, on s'est intéressé en même temps, plus ou moins, Jean et moi. Et on a investi. On a ressenti très vite cette espèce de faux mot de peur de rater. De ne pas être dans le bon train. Et du coup, on est monté dans beaucoup de trains pourris. Comme un peu tout le monde. Si on s'intéresse à ça, forcément, à un moment donné, on commence à creuser. On va dans 150 000 discords pour voir un peu comment tout ça se passe. Et c'est à ce moment-là que cette idée de Double Impact est arrivée. C'est quoi Double Impact ? C'est un film de Van Damme. C'est le meilleur film de Van Damme. Il y a deux fois Van Damme dans Double Impact. Il est dominé. Il a les cheveux. Il a une permanente. Et il a un mulet. Donc, c'est vraiment le sommet de la carrière dramatique de Jean-Claude. Et du coup, nous, on y voyait deux impacts. On a cherché beaucoup autour du terme impact. C'est ça qui nous intéressait. Parce que pour nous, le NFT est un vrai impact positif à l'art. Surtout l'art visuel. C'est difficile de l'associer à l'art musical. C'est pour ça qu'on a démarré avec des comédiens sur des réalisations artistiques plutôt que de la musique. D'accord. Les comédiens avec un premier Proof of Concept qui est en train de sortir de terre. J'ai vu passer des trucs aujourd'hui, je pense. L'Insta qui est sorti et puis la plateforme où on va pouvoir commencer à minter des NFT. Des dimanches. Voilà, dimanche. Sur un projet qui est lié, c'est à Namur. C'est un festival du rire avec Guillaume, mais je n'ai plus le nom exact. Namur is a joke. C'est bien de requalifier Guillaume d'ailleurs. Requalifier ? Qui est Guillaume dans notre couple à trois ? Guillaume n'est pas que l'artiste qui a créé ce festival Namur is a joke et qui jouera d'ailleurs son propre spectacle. C'est aussi le troisième associé de Double Impact, donc c'est notre partenaire sur ce projet. Donc vous avez monté une boîte ensemble ? On a monté une boîte ensemble. Donc la start-up Double Impact c'est avec Guillaume. Ok. Et en toute logique, oui, la première collection vraiment de NFT qu'on va proposer et qui va nous permettre vraiment de tester le marché, le fonctionnement, la manière dont ça va être perçu. Est-ce qu'on est trop tôt encore ? On parlait en Belgique comment est-ce que ça va être appréhendé ? Et donc, oui, avec Guillaume c'est vraiment génial parce que le pitch c'est qu'on va accompagner le festival. D'accord. Comme on se propose d'accompagner tout autre artiste, mais pas que dans le musical ou dans les arts de la scène, ça peut être dans le sport, dans l'entertainment de manière générale. Ok. Mais ici le pitch sur le festival et sur la collection qu'on a assez logiquement appelé NFT is a joke, volontairement un petit clin d'oeil et un peu provocateur. C'est vraiment de permettre à un festival, en plus c'est la première édition donc ça se met vraiment bien, d'aller chercher un lien nouveau avec les fans, avec la communauté qui peut y avoir autour du festival. Et en créant vraiment un lien pérenne, après Stéphane va dire que je parle encore… Pérenne, ça veut dire pour longtemps. Ah c'est bien, voilà. Un lien pour longtemps. Et donc voilà, on va fidéliser sur le long terme le fan, le spectateur avec des vrais utilities. Donc assez vite on s'est dit sur le NFT, ce qui nous intéresse le plus, c'est pas nécessairement le visuel. C'est pas la première image qu'on a en tête quand on voit les collections de NFT, des singes, des Crypto Punk, etc. Même si je comprends tout à fait que dans le secteur artistique ça peut vraiment avoir un super sens, nous ce qui nous intéresse c'est les fonctions qu'on va pouvoir lier à ces NFT. Et donc au festival, on crée ces NFT qui vont permettre… Par exemple ici le festival c'est 24-25 mars, là ici ça arrive vraiment bientôt, mais il y a des spectacles qui sont sold out. D'accord. Mais les NFT qui vont être mintés là dans les prochains jours, ils vont permettre d'accéder encore à ces spectacles qui sont déjà sold out. Des artistes comme Guillaume, comme Cody, comme PE, Fanny Rouet, Nicolas Lacroix, des spectacles qui sont sold out. Et donc les NFT vont permettre d'y accéder, mais derrière c'est pas tout. Parce que sinon on parle d'un ticket virtuel, là il n'y a rien de très innovant. C'est vraiment d'aller créer un lien sur le long terme. Et donc il faudra être owner d'un NFT pour pouvoir acheter par la suite les tickets de l'édition 2 en 2023. Il y aura des events exclusifs pour les owners de NFT. Alors l'idée c'est pas d'être discriminant, c'est vraiment de créer cet esprit communautaire. Et donc on se réjoue vraiment d'organiser ces moments, ces events entre owners de NFT. Alors on a vu ici que c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien. Il y a eu plein ici à Austin d'event ou de conférences réservées aux owners d'un même NFT. Mais l'idée c'est vraiment de rassembler autour de valeurs communes, d'idées communes. Et on pense vraiment que ça peut créer quelque chose de nouveau. Ça c'est typiquement le board app, le yacht club, c'est vraiment ça. Le club fermé, enfin fermé non, on peut y rentrer. Mais pour ça il faut choper le NFT qui va avec. Ça c'était un truc Stéphane, c'est une suite logique pour toi dans ton passé, j'allais dire d'agence. Mais oui effectivement t'as monté des agences, tu montes des boîtes, t'es un créatif. C'est une suite logique par rapport à cette notion de e-business. De dire ouais ouais les communautés il faut qu'on les reward en données, il faut trouver des façons de le faire. Et là avec la blockchain, avec les tokens, on a trouvé une manière justement de cette fameuse double dépense. De dire ok si t'as le truc, c'est une clé quoi. Ça c'était important, c'est le bon moment pour ça. C'est super important et je crois que le web 3, j'espère que ça marchera. Je ne suis pas certain, on va pouvoir probablement se réapproprier le web par la décentralisation. Parce que tout s'est fait à absorber par le web 2, par des très gros groupes. Et tout s'est très éloigné de l'utilisateur final. L'avantage du web 3 est là où je vois quelque chose. Moi qui ai créé une boîte web 2 tout au début en 2009 où on faisait du social media. C'est que même si le social media donnait l'impression d'être communautaire et familial, il y avait quand même un côté très ex cathédra entre la page Budweiser et les utilisateurs. Alors que là maintenant, l'avantage c'est qu'avec le web 3, on est en phase d'un phénomène où tout le monde est vraiment en vraie communauté et une famille. Donc cette semaine à South by South West, j'ai rencontré une artiste très connue à Women Equality qui a très bien fonctionné dans son produit NFT. Et elle m'a reconnu parce qu'on s'est parlé dans un Discord. Et elle est venue vers moi et on s'est fait un hug. Et c'est vraiment une famille. Tout le monde se connait, tout le monde sait qui on est. On s'est respauté. En même temps... Et je crois que c'était ce qu'on voulait faire. C'est ce qu'on cherchait. Voilà, c'est ça que j'ai dit. C'est ce qu'on voulait faire la fois d'avant. Ça fait partie de l'utopie et qu'on n'a pas réussi à la faire avec les plateformes et on s'est fait squeezer. Et on risque... C'est clair. Il ne faut pas se leurrer non plus. Les discords de grandes familles. Allez, la famille, on va raider sur Twitter pour faire monter un Twitter. On voit bien la limite aussi, un peu bullshit. Oui, il y a des limites. Il y a des limites. Mais pour un exemple, je pense qu'à chaque genèse des Web 1, 2, 3, il y a eu ce phénomène-là. Jean et moi, on s'est connus en fait sur un forum de football du standard. C'est comme ça qu'on savait qui on était quand on était dans une assemblée générale d'un parti politique wallon. Et c'est marrant parce qu'à l'époque, cette famille-là est restée très soudée. Aujourd'hui, quand on va au stade, on va toujours au même endroit voir tous ces gars-là. OK. Les gens m'appellent toujours par mon pseudo et pas par Stéphane Pire. Donc, c'est un truc de fou. Et là, je crois qu'on le revit, mais je crois que sur les beaux projets, et c'est comme ça qu'on arrive à avoir un bon investissement NFT plutôt qu'un mauvais. On a des mauvais investissements NFT où on a une communauté Discord qui du jour au lendemain fait 200 000, 300 000 personnes. Et ça, c'est de la boudruche. Ça, c'est de la boudruche. Tout ce qui à l'intérieur est fake, c'est juste une histoire de monteur niveau. Tandis que dans des petits projets où la finalité, c'est de créer des écoles le long de la frontière afghane pour que les filles puissent la traverser pour avoir des cours parce qu'elles n'en ont plus depuis l'arrivée des talibans. Mais ça, clairement, la finalité est tellement concrète et tellement palpable que du coup, c'est beaucoup plus facile de créer une vraie communauté. Ça, Jean, c'est un truc aussi, on parlait tout à l'heure, mais on peut creuser un peu cet aspect-là. Justement, droit d'auteur, propriété intellectuelle. Ça fait partie des questions qui reviennent très souvent quand on parle des NFT. Pourquoi j'irais payer pour une image où il suffit de faire un clic droit, sauver le sou, d'emmerder avec ton truc ? Ça, c'est le plus gros, mais peut-être pas nécessairement le plus difficile, mais le plus gros travail d'éducation qu'il y a à faire pour le moment. C'est pour ça que j'ai commencé en disant que nous, le visuel, si c'est chouette, on a travaillé avec des designers qu'on va pouvoir mettre en avant et c'est important. Mais finalement, c'est vraiment la partie la moins décisive d'un projet. Stéphane parlait de grandes causes. Ça peut être aussi des choses peut-être un peu moins ambitieuses, vraiment au niveau des choix qu'on fait derrière. Mais il faut commencer par créer, à définir des objectifs et proposer des buts à atteindre avec la communauté. Parce que sinon, les communautés qui montent à 200 000 dont ils parlaient, c'est pure spéculation ou vraiment des scams. C'est du concours de pistouquette. Ça n'a aucun sens. Voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais si l'accent est mis sur la spéculation, oui, ça peut monter vite. Parce que comme tu dis, il y a un raid, c'est parti. C'est des mécaniques assez folles. Quand on voit comment ça fonctionne. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est incroyable. Et Stéphane en a parlé, on s'est fait foire nous-mêmes. Et je crois malheureusement qu'il faut passer un peu par là. Tout le monde a connecté un jour son wallet sur Uber. Il faut foirer deux, trois fois, sauf qu'il y avait une fois ou deux et puis avoir compris qu'il faut un peu réfléchir. Mais donc, les projets auxquels on croit ne sont pas nécessairement les projets à 10 000 NFT qu'on fait monter comme des baudruches, mais plutôt des projets dans lesquels on a défini très précisément et peut-être un peu plus modestement, mais très précisément ce qu'il y a derrière. Et c'est ce qu'on fait avec ce premier projet, Guillaume. Donc voilà, c'est clair. On fait une collection d'à peine une centaine de NFT. De la spéculation, oui, il y en aura un peu. Ça fait partie du jeu. Ça peut avoir une vraie utilité d'ailleurs aussi pour un festival en l'occurrence, puisque ça va être le contrôle du... Le présentiel à ce moment-là, c'est... Oui, mais j'allais parler du risque du marché noir. Ici, on parle d'une première édition d'un festival, mais évidemment, on pourra dupliquer. Le marché noir, il est par définition contrôlée, puisque si on parle d'un ticketing complet en NFT, et s'il est on-chain, tout le monde peut revendre, mais ce sera sur la chaîne. Et c'est contrôlé avec définition de royalties pour le festival ou pour les artistes. Donc, oui, il y a clairement des moyens de gérer tout ça. C'est cool. Le festival, c'est fin mars, c'est ça ? Oui, c'est du jeudi 24 au dimanche 24, 25, 26, 27 mars, si je ne dis pas de bêtises. Et qui sera à combien ? Alors, il y a deux catégories, donc le super rare est à 0,15, mais il faut avoir en tête qu'il intègre une place de spectacle, et la soirée VIP complète avec tous les artistes du festival, et la catégorie rare à 0,05 ETH. Donc, on est sur Ethereum Layer 1, on mine sur notre site, et puis évidemment, des NFT accessibles sur OpenSea par la suite pour d'éventuelles reventes au second market. L'adresse ? Doubleimpact.be Merci à vous, les gars. Merci à toi aussi, Damien. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.